Bonjour à toutes et à tous, c'est Elou de Screenshot Tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons convertir un ancien Google Site dans la nouvelle formule de Google Site, puisque ceci est possible depuis quelques jours maintenant. Voici une ancienne version de Google Site, c'est mon CV en ligne. Donc on peut voir les différents menus, les onglets menu au-dessus et sur le côté, mes liens, les liens vers Google+, un petit compteur. Et cet ancien site va donc être converti, puisque je vais cliquer sur Nouveau, convertir au format Google Site et suivre les étapes les unes après les autres. Dans un premier temps, je vais créer un brouillon, un brouillon vers la nouvelle version de Google Site. Donc plus votre site est épais avec beaucoup de contenu, plus cela va prendre du temps. Lorsque ce brouillon est créé, je vais pouvoir ensuite examiner ce que cela donne dans la nouvelle version de Google Site. Et on ne va pas se mentir, il va y avoir quand même pas mal de travail à faire, puisque il y a quand même des menus qui manquent. Toutes vos pages sont mises à la racine. Il va falloir refaire l'arborescence. Bien sûr, il y a des liens qui ont disparu, les images n'apparaissent pas forcément à l'endroit que vous aviez dans votre site d'origine. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour retrouver tous vos contenus tels que vous souhaitiez qu'ils apparaissent. Si vous avez terminé de retravailler vos contenus, vous pouvez ensuite publier. Alors, possibilité de dissocier les deux sites pour conserver bien sûr l'ancienne version. Votre site converti, le trafic de l'ancien va être redirigé vers le nouveau et vous pouvez ainsi publier. Pas de panique, puisque votre ancien site va quand même être placé dans une section qui s'appelle site migré. Et vous pourrez toujours travailler dessus, récupérer des données, des choses qui vous manquent pendant au moins 30 jours. Voici la nouvelle version de mon CV converti. Donc j'ai bien retravaillé l'arborescence. J'ai réussi à remettre quelques petites choses qui me semblaient essentielles dans l'ancienne version. Mais il a un look quand même plus attractif et puis il est responsif. Je vais ensuite recevoir dans votre boîte mail une confirmation que l'opération est terminée. C'est la fin de cette vidéo. Un clic j'aime fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes abonné, activez la cloche pour plus de contenu. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501